Salut les critiques ! Alors je vais vous parler un peu plus en détail de The Wake, le chef d'oeuvre de Scott Snyder et de Sean Murphy chez Urban Comics. Alors c'est un gros one shot de science fiction, comme on a peu l'occasion d'en lire. C'est un album qui commence par une découverte, c'est à dire d'un son de cetacé un peu particulier. Et les autorités américaines appellent une cétologue un peu casse-bonbon, faut bien l'admettre, pour aller vérifier ce qu'il en est. Et une équipe est montée pour découvrir le secret de ce son. Et il s'avère en réalité que ce n'est pas une baleine, mais un peuple marin de sirènes, etc. A partir de là, l'apocalypse va commencer à se déchaîner, parce qu'évidemment ils ne sont pas venus vraiment en paix, c'est clair. Et cette cétologue va être prise dans une histoire totalement débridée et vraiment folle. Ça se passe sur plusieurs époques, on a pas mal de rappels. Alors deux époques en particulier, donc notre 13 ans et 200 ans dans l'avenir. On a une vraie coupure au milieu de l'album, mais qui est juste magistrale. On n'avait pas lu, je pense, une BD d'aventure SF comme ça depuis assez longtemps. Nous on a été bluffés, bluffés, bluffés. Alors que vous soyez fan de comics ou pas, peu importe, c'est de la BD américaine, c'est de la BD tout court. C'est de la BD d'aventure, mais vraiment génial. Mon collègue Simon a lui aussi adoré par exemple. Voilà, on est au début février. C'est quasiment pour nous déjà une des BD de l'année à avoir absolument dans sa BD tech. Donc n'hésitez pas. The Wake chez Urban Comics, c'est de l'excellent Sean Murphy et du non moins excellent Scott Snyder. Voilà, vous allez vous régaler. Allez, salut les critiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada